salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bienvenue chers élèves dans cette vidéo on va essayer de travailler le chapitre de la formation dans le cadre de la GRH film et d'élèves l'économie et l'organisation administrative d'entreprise. Alors, pour la formation, on va dire la définition donc la formation est qu'il y a un système, un investissement immatériel et l'hedef de la formation est qu'il y a 10% de la capacité des salariés pour renforcer leur degré d'adaptation à leur poste. Donc, la formation est la 10% de la capacité des personnes de l'entreprise et de l'intégration ou de l'adaptation dans le poste concerné. Dans les objectifs de la formation, qu'est-ce que l'hedef de la formation ou de la ticouine ? Donc, les objectifs de la formation, il y a des objectifs personnels pour le salarié. Il y a des objectifs qui est le salarié. Par exemple, l'adaptation à son poste actuel. Donc, le personnel, il cherche à s'adapter à son poste actuel à travers ce qu'on appelle la formation. « Se préparer pour un poste futur », donc, qu'il cherche à s'adapter à ce qu'on appelle la mobilité interne pour chercher un autre poste. Et c'est un poste actuel pour qu'il y a des objectifs de la formation. « Accroître sa mobilité interne » Il y a un objectif précédent. « Accroître la mobilité interne » Il y a un objectif de la formation au sein de l'entreprise qui nécessite une formation. Donc, voilà les objectifs de la formation pour le salarié. Il y a des objectifs de la formation pour l'entreprise. Donc, ils sont des objectifs économiques pour l'entreprise. Donc, il y a une formation personnelle. Il y a une formation personnelle. Il y a un objectif de l'amélioration de la compétitivité. Les salariés vont acquérir plus de compétences. Il y a un objectif de la qualité des produits de l'entreprise. Il y a un objectif plus compétitif sur le marché. Pour se préparer aussi au changement de l'environnement. Donc, les changements de l'environnement nécessitent des formations de salariés. Il y a un objectif de la formation. Le salarié est le objectif de la formation. Il s'adapte aux évolutions. Il motive les salariés. Donc, la formation est une source de motivation des salariés. Donc, le deuxième point, c'est le plan de formation. Il y a un objectif de la formation. Il s'adapte aux salariés pour une ou plusieurs années. C'est-à-dire qu'il y a des étapes sur le plan de formation, il y a des étapes sur le plan de formation, il y a des étapes sur le plan de formation. C'est-à-dire qu'un plan de formation, c'est-à-dire les besoins en formation. Deuxième point, l'élaboration du plan de formation, c'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. La réalisation du plan de formation, c'est-à-dire l'évaluation et suivi de la formation. C'est-à-dire l'élaboration, c'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. C'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. C'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. C'est-à-dire les personnes concernées. Deuxième point, la durée de formation. Troisième point, le contenu. C'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. 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 Donc c'est-à-dire l'élaboration du plan de formation. La formation de formation est était-à-dire l'élaboration du plan de formation. elle-même. Il y a des formateurs moukouwiniens, qui ont l'entreprise, ou l'entreprise qui a eu le centre d'une formation, et qui a eu une formation externe. Une formation externe, qui dirige l'entreprise, ou qui dirige l'entreprise, qui dirige l'entreprise, ou qui dirige l'entreprise, les organismes de formation externe. Dans ce cas, le FPPT, ou des centres de formation privé, que ce soit dans les locaux de l'entreprise, ou ailleurs. Il y a eu une formation d'entreprise, mais qui dirige l'organisme externe de l'entreprise. C'est ce qui concerne les modalités de formation. Nous voyons d'abord la formation et la mobilité interne. Nous allons voir la formation avec la mobilité interne. C'est une formation avec la traqueur. La mobilité, c'est tout simplement le changement du poste du personnel. C'est ce qui concerne le poste du personnel. C'est ce qui concerne la mobilité interne. C'est ce qui concerne la mobilité interne. La mobilité interne, nous avons deux types. La mobilité horizontal, nous n'avons pas d'exprimer. C'est ce qui concerne la mobilité horizontal, nous n'avons pas d'exprimer. Il n'a pas d'exprimer. Il n'a pas d'exprimer. C'est ce qui concerne la mobilité verticale. mais on peut mettre la mobilité verticale pour changer le poste avec le changement au niveau et on peut voir l'exercice qui nous a fait un exercice qui a été fait avec l'OINCF donc nous avons donné ces documents et nous avons donné la première question c'est que l'objectif de la formation continue donc quand on va avoir les documents donc l'OINCF a poursuivi en 2016 le déployement du plan de formation visant à les objectifs via le plan de formation donc visant à quoi ? à accompagner la stratégie de développement de l'office donc à desser le premier objectif à bénéficier l'ensemble des collaborateurs de la formation donc on a les collaborateurs des salariés c'est un deuxième objectif ou développer leurs compétences managérielles et comportementales c'est le troisième objectif donc il y a deux objectifs il y a trois objectifs donc les objectifs accompagner la stratégie de développement de l'office faire bénéficier l'ensemble des collaborateurs de la formation et développer leurs compétences managérielles et comportementales donc on a une deuxième question qui est relevé deux éléments du plan de formation donc le plan de formation c'est le plan de formation qui est dans le cours donc on a qui est dans le domaine de management donc on a le le contenu de la formation les domaines de management donc on a une formation tout ce qui est avec le management la circulation de la maintenance infrastructure et du commercial donc deuxième point vient le plan c'est la durée la durée vient le plan de formation la durée il y a 1 semaine ou 1 semaine journée participants il y a la catégorie visée il y a 2500 bénéficiaires représentant 39% de l'effectif global il y a celui-ci qui est dans l'entreprise qui est dans la formation il y a 1500 bénéficiaires donc il y a il y a les domaines de la formation management circulation maintenance infrastructure et commerciale il y a la durée 71 journée participant il y a les bénéficiaires 2500 bénéficiaires mais troisième la deuxième question c'est montrer que l'oncf recourt à la formation externe ou la formation interne donc le nom de l'oncf qui est qui permet de la formation externe interne donc il y a les compétences internes pour animer les formations spécifiques donc les formateurs internes donc les formateurs d'organismes spécialisés ferroviaires donc voilà la vidéo on a essayé de résoudre de résumer le chapitre via la formation j'espère que cette vidéo sera bénéfique et utile pour vous maintenant ça vous partagez cette vidéo le maximum possible avec vos amis et vous restez faites auch comment vous allez je p jaks dekatles pour vous abonner un beau seul la vidéo pour vous abonner il hum vous abonner pour vous abonner la vidéo pour vous abonner pour vous abonner – Sous-titrage FR 2021